Bonjour et bienvenue dans le podcast de Journal d'Endurance. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'interviewer Léa Van de Kerkhove. Cette année, Léa quitte la catégorie des jeunes cavaliers avec plusieurs sélections en équipe de France. Cet épisode est l'occasion de revenir sur son palmarès déjà bien fourni et sur ses victoires en 2023 sur la CEI 3 étoiles de Florac et sur les deux jours de Moncuc avec sa jumeur Gamra du Loraguet. Elle a choisi depuis peu de s'occuper à plein temps de l'entraînement des chevaux pour se consacrer à sa passion de l'endurance. Elle accompagne également son père à l'élevage qu'il a créé il y a presque 30 ans, l'élevage du Loraguet. Pour la petite histoire, nous avons dû enregistrer cet épisode deux fois puisque mon ordinateur a été volé. Donc je tiens à remercier de nouveau Léa pour sa disponibilité et sa spontanéité qui nous a permis de réenregistrer ce bel épisode. Allez, je vous laisse avec l'invité du jour. Bonjour Léa, merci beaucoup de me réaccorder ce temps-là pour qu'on enregistre un épisode. Est-ce que tu pourrais te présenter pour commencer s'il te plaît ? Bonjour donc je m'appelle Léa Vande-Kerkhove, j'ai 22 ans cette année, donc je suis passée en senior. Je suis depuis presque un an entraîneuse cavalière et éleveuse de chevaux d'endurance. J'ai repris l'élevage familial, l'élevage du Loraguet. Donc je commence à travailler, à me faire un nom dans le monde de l'endurance et voilà. Est-ce que tu pourrais nous parler de comment tu es arrivée à l'endurance ? Puisque je crois que tes deux parents du coup font l'endurance, mais toi est-ce que tu as des souvenirs peut-être de tes premières courses ? Donc moi j'ai commencé l'endurance grâce à mes parents, c'est mon père qui a commencé, ensuite ma mère et on a commencé à monter donc au poney club de la Salamandre qui était à côté de chez nous. Donc ensuite on a arrêté par manque de temps avec le nombre de chevaux qu'on avait à la maison, on n'avait plus le temps d'aller au poney club. Donc j'ai commencé mes premières courses d'endurance avec ma ponette Welsh Nelly, que j'ai toujours. Donc j'ai commencé les courses à la Vakry, donc chez Christelle de Roche et Pimpam là-bas, dans le Larzac. C'est 20 km. J'ai commencé par des hors-course, donc je courais hors-course avec ma ponette. J'ai fait Pamier aussi, qui était juste à côté de la maison, avec mon frère, ma mère et mon père qui nous faisaient l'assistance. Non c'était génial. Les frères, on voulait juste passer devant, galoper. Bon moi après, eux ils avaient des chevaux, moi j'avais un poney de mètre dix, donc il fallait pas trop lui en demander non plus. Mais ouais on a commencé comme ça et ensuite mon père nous a trouvé des chevaux. Donc mon frère, lui, il a eu Targa Larzac. Il a commencé toutes ses courses de calife avec elle, il est allé au haut niveau aussi avec elle. Moi j'avais commencé avec une jument de l'élevage, Perspicace du Loraguet, donc ça c'était ma jument. Et pareil, j'ai fait toutes les califes, je suis allée sur ma première CUI avec elle. Donc j'ai parti comme ça, tout doucement, on adorait faire des califes. Le problème c'est que Paul, donc mon frère, il était, quand il courait sur les 80, moi j'avais pas le droit comme j'avais deux ans de moins. J'étais encore sur les 60, donc je faisais 60, 60, 60, je faisais au moins 5, 60 kilomètres dans l'année. Et ensuite je passais aux 80, lui il était déjà sur les internationales, j'en avais marre d'attendre. Donc pareil, je faisais 15, 80 kilomètres dans l'année, j'arrêtais pas avec moi jument, 80, 80, 80, 80, j'arrivais plus à m'arrêter. Et ensuite je suis passée au libre, donc aux vitesses libres. Au début bon c'était tu suis ton frère, tu restes derrière ton frère, donc ça me plaisait pas trop j'avoue. J'ai ma première 120 si je me rappelle c'était avec Zoukira du Vivaré. On était à Fontainebleau et juste avant d'arriver, mon frère qui se retourne et qui me fait un pouce, il me fait un signe, genre ça va ? Moi j'étais endormie derrière, je dis oui oui ça va, allez vas-y quoi. J'avais même pas compris qu'on était arrivés, tout le monde est parti à fond, moi je suis restée comme ça plantée. J'étais là mais qu'est-ce qui se passe ? Et du coup au début j'aimais pas trop ça. Quand j'étais avec mon frère, les autres c'était tu suis ton frère, tu te mets derrière et tu regardes et t'apprends. Donc j'aimais pas ça. Et ensuite j'ai fait ma première C8 une étoile toute seule. Donc là j'avais mon père il était parti pendant une semaine, j'avais vraiment entraîné le cheval. Quand il était pas là j'ai entraîné, j'entraîné, j'entraîné, je faisais qu'entraîner mon cheval pour qu'il soit bien prêt. Et c'était à Flora qui est avec Ankara Tansonny, je me rappelle. Et j'avais fait une dernière boucle à 24 km heure, j'étais à la fond et c'est là que j'ai vraiment pris le goût, vraiment pris le goût aux courses d'endurance, faire des dernières boucles rapides. Je me disais mais waouh c'est génial en fait. Mieux que, je préfère être toute seule, faire mon truc toute seule et plutôt que rester derrière mon frère à le suivre. Mais bon voilà, il fallait que je fasse mes preuves. Du coup t'as bénéficié de l'expérience de ton père qui lui faisait déjà de l'endurance depuis un moment. Oui donc lui faisait de l'endurance, il a couru sur 120 km et tout ça. Pareil il a couru les chevaux avec Christelle de Roche, il avait ses chevaux. Donc ma mère pareil, avant c'était surtout les courses Florac, Monteluc, Chanac, pas les courses les plus faciles. Donc eux ils ont tout commencé là-bas. Ils n'allaient pas à fond devant comme nous on le fait aujourd'hui. Ils étaient là, ils avaient tous les deux un travail à côté, ils n'avaient pas le temps pour entraîner, vraiment affûter les chevaux. Donc c'était vraiment pour leur plaisir. À chaque fois qu'ils couraient les chevaux, c'était tranquille, on y va pour qualifier ou vraiment pour s'amuser. C'était pas on y va pour gagner, c'était vraiment que du plaisir. Et on a vraiment appris je dirais avec Paul quand même quand il a commencé à aller donc sur les 120 km au niveau et à aller devant sur les jeunes cavaliers. C'est là qu'on a vraiment appris nos erreurs. Moi j'ai beaucoup j'ai beaucoup observé mon frère. Donc voilà j'ai appris de lui, il a fait des erreurs. J'ai regardé, je me disais bon ben faut pas que ça, faut pas que je reproduise, ça non plus, c'est comme ça que j'ai appris. C'est d'abord observé et ensuite je me suis mis à l'oeuvre. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'élevage du loragué ? C'est ton père qui le créait en 1995 si je ne me trompe pas. C'est ça. Donc ils ont commencé avec Cisco, donc qu'on a toujours, leur premier étalon et ensuite donc mon père j'ai toujours intéressé aux origines, pur ça arabe, c'est un vrai passionné. Donc ils ont commencé, leur premier état vraiment ça a été donc cet étalon et ensuite il a eu plusieurs poulinières, très bonnes poulinières, très bonnes origines comme la mère de Gemra, la mère de Shirazade Larzac, j'en passe, plein de très 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 bonnes souches. Donc il a commencé comme ça et en fait comme c'est un passionné, il est tout le temps à la page, on est tout le temps en train de regarder et il nous a aussi transmis ça quand même, tout son savoir. Moi je me suis passionnée à l'élevage grâce à lui donc ça a commencé avec cela, ensuite donc quelques poulains par-ci par-là, ils travaillaient avec Franck, Franck Lance et Sandrine. Donc ils ont commencé avec Mouvisco du Loraguet, Saladin, Nefertiti Larzac, plein de très bons chevaux qui ont très bien performé avec Franck et Sandrine donc. Ensuite quand nous on est arrivé, il a arrêté de conlever les chevaux et il les a gardés pour nous pour qu'on puisse se qualifier, valoriser nos chevaux etc. comme ça nous plaisait. Ensuite donc on a continué, là par exemple toutes les juments qui performent on les garde pour l'élevage, on essaye de les garder pour l'élevage. Donc vraiment on pense beaucoup au futur, par exemple moi ma jument à Gemra, je vais la garder pour l'élevage. Dès qu'il y a une bonne jument on essaye de les garder pour l'élevage. D'accord. On essaye de ne pas les vendre, vraiment on essaye de vendre les ongres, tout ça mais les juments si elles sont bonnes, on essaye vraiment de les garder. On fait vraiment attention à ça. Voilà l'élevage pour nous, c'est très important, on veut valoriser nos chevaux, on veut faire naître de vrais champions. C'est comme ça. C'est déjà le cas. Oui, ça part bien. C'est un bon début je trouve. Oui, on n'essayait pas de faire de la quantité mais vraiment de la qualité. On fait attention, là par exemple, voilà mon père il y a 8 ou 9 ans il a commencé à s'intéresser aux origines australiennes et c'est quoi depuis quelques années que ça commence à vraiment être commercial. Il a vraiment ce truc, comme si on voyait dans l'avenir. Qu'est-ce que tu fais ? Et il a réussi à faire de très bons croisements. Il a mis de très bonnes poulinières qu'on a. Donc il a vraiment essayé de faire un bon mélange entre très bonnes origines françaises et très bonnes origines australiennes, ce qui marche le mieux en soi aux Émirats. Et là, ça commence à sortir, comme chip, du loragué, notre étalon. Et c'est de très 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 bons chevaux. Moi, ça me fascine parce que quand je les monte, je vois la différence. Je me dis, waouh, tu dis que tu as quand même un très bon cheval. Tu vois la différence sur les critères sur la récupération cardiaque, par exemple ? Oui, ils ont vraiment... Oui, cardiaque, ils ont tous un super cardiaque, ces australiens. Après, bon, voilà, on va rechercher des juments qui apportent ça, forcément. Donc ils apportent ça et ils apportent une classe. Les chevaux, ils sont chics. Ils sont tellement chics. Mais vraiment, ils sortent du lot. Quand on a, voilà, origines françaises par la mère et par le père, et quand tu regardes, voilà, avec un peu d'Australiens, tu dis quand même, waouh, ceux-là, les Australiens, même quand ils naissent, dès les premiers instants, tu te dis, celui-là, ils sortent du lot, quoi. Tu vois que celui-là, ils sortent du lot. Ils sont super beaux. Ils ont de la taille. Ils sont super chics. Ils se déplacent super bien. Et puis là, comme je commençais à les sortir, donc, sur les CEI, 100 kilomètres, 120, 160, ils ont le cardiaque. Donc, ils ont, sur la piste, ils sont froids. Ils sont froids, mais ils te donnent tout, quoi. Et je me dis, mais ces chevaux, ils ont... Pour l'instant, j'en ai jamais vu les limites. C'est un truc de malade. Donc, pour moi, c'est vraiment exceptionnel, ouais. Ils sont top. Et du coup, aujourd'hui, tu travailles avec ton père à l'élevage pour continuer à se produire des poulons, je l'imagine ? Oui, on travaille ensemble. On discute souvent. Comme on suit toutes les courses aux Émirats, tout ça. On suit toutes les origines. On check tout. On regarde vraiment tous les chevaux. Même ceux qui ne sont pas en haut du podium. On regarde tous ce qu'ils font bien, ce qu'ils ont, ce qu'ils apportent. Et on se dit, ah, ben, t'es, regarde, il y a ces talons. Et on se renseigne. Et ensuite, on en discute. On se dit, ah, ben, t'es, cette poulonière, ça serait bien avec celui-là. Parce qu'elle donne ce caractère-là. Et il faudrait apporter plus de ça. Il y en a qui apportent un mauvais caractère. On se dit, bon, ben, on va mettre un cheval qui... On sait que Cisco, par exemple, bon, ces poulons, ils aiment bien jouer, quoi. OK. Ils aiment bien jouer. Ils sont joueurs. On va dire ça comme ça. Ils sont joueurs. Il faut avoir de la patience. Tandis que ce chip, ils sont... Pour l'instant, ils sont relativement calmes, posés. Ils sont vraiment pas embêtants, quoi. Donc, là, on a... Quand on a des poulons, on se dit, ah, ben, celui-là, il a quand même un sacré caractère. C'est sûr qu'on n'y mettra pas assez de ça. On va chercher plutôt un truc comme ça. Par exemple, les Little Bank Strabadour, ils ont quand même assez de gaz. On se dit, ah, ben, ça serait bien de le mettre sur celle-là. Ils reproduisent des flémards. Un petit peu plus de gaz, ça ne lui ferait pas de mal. Voilà, on fait en fonction de ça. Caractère, du chic, ça apporte les deux parents, quoi. Vous discutez beaucoup tous ensemble, du coup. Ouais, ouais. Pour l'élevage, c'est surtout mon père et moi. Et ensuite, ma mère et mon frère aussi. Quand c'est des... Comment dire ? Des juments plus importants, on va dire. Comme Targa Larzac t'es passée pour Linière, là, mon frère et ma mère vont vraiment s'investir parce que c'est quand même la jument de la maison, on va dire. Ça a été une de nos juments préférées qui nous a fait connaître. Et c'est quand même exceptionnel pour nous. Donc, voilà, là, ils vont vraiment s'intéresser. Ils vont se dire, ah, non, mais moi, je veux cet étalon dessus. Par exemple, ma mère, comme Cisco, c'est son cheval, elle se dit, non, il faut mettre Cisco dessus, ça serait bien, c'est le meilleur. Donc, voilà. Mais bon, du coup, sur celle-là, sur Targa, on va dire que tout le monde va... Je pense que chaque année, on va changer pour faire plaisir de tout le monde. Ok, je comprends. Alors, t'as été sélectionnée trois fois en équipe de France des jeunes cavaliers. Donc, en 2017, à Validio. À Validio, ouais, avec Zoukia. Championnat du monde à Ermelou en 2021 et enfin en 2023 à Castel-Sagra. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience en équipe de France, de ce que ça a pu t'apporter ? Donc, en équipe de France, déjà, la cohésion d'équipe. Donc, c'est vrai que quand on part en course, c'est toujours individuel. Même si j'avoue que sur les courses jeunes cavaliers, bon, entre cavaliers, on parle beaucoup, on s'aide beaucoup. On se dit, ah, peut-être, moi, je fais cinq kilomètres. On fait quand même un travail d'équipe, quoi, quand on est chez les jeunes. Mais arriver en équipe de France, c'est différent parce que là, c'est une équipe. Tu te dis, bon, on est ensemble, mais on est contre tous les autres. Nous, on est ensemble, mais bon, ça reste quand même la compète, quoi. Donc, il y a plus de tensions. Moi, j'avoue que, voilà, quand je pars sur les championnats, j'ai une pression, je me mets une pression de dingue et ça arrive que j'explose, souvent. Je me mets tellement la pression par rapport à mon phage, tellement que ça se passe bien, que la joue m'en soit bien. Voilà, des fois, c'est dur de gérer ce stress, quoi. Mais oui, après, la cohésion d'équipe, vraiment ça, moi, j'aime bien. J'aime bien me dire, bon, ben là, on est tous ensemble et on est contre tout le reste du monde, en quelque sorte. Et on est là pour montrer qui sont les meilleurs. Comme à Castel Zagra, il y en a plein qui sont tombés. On était là pour dire, ouais, ben, nous, moi, on va... Il faut qu'on montre qu'on sait tenir sur nos chevaux, quand même. Il y en a plein qui sont tombés. Et nous, on a su garder la tête froide et rester en selle. C'est des choses comme ça. Ouais, voilà, au départ, bon, on est parti très vite. On est parti très vite, ça glissait. Plein de chevaux sont tombés. C'est juste que les cavaliers, ils arrivaient trop vite dans les virages et les chevaux se fauchaient. Voilà, et nous, on est tous... On se dit, bon, là, on va freiner, on arrive à discuter. J'avoue que quand on commence à discuter sur un championnat, on parle tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le monde veut bien faire. On se dit tout le temps, ouais, ça serait bien faire ça, ça, comme ça, comme ça, comme ça. Là, vas-y, là, je ralentis. En fait, ça nous rapproche vraiment. Quand on est dans le feu de l'action, quand on est dans la course, on est vraiment tous ensemble et on se dit, bon, maintenant, on est cinq, on est tous les cinq et les autres, il n'y a rien à faire. On les laisse faire ce qu'ils veulent. Nous, on est notre équipe, on est ensemble et on fait notre job ensemble et ça s'arrête là, quoi. Les autres, voilà, on se met dans notre bulle. Ouais, merci. On se met dans notre bulle, ensuite, on ne s'occupe plus de rien que de nous. À côté, c'est reposant. On se dit qu'on n'est pas tout seul. L'éniable. Du coup, grâce à l'équipe de France, tu as pu croiser plein d'intervenants différents. Est-ce qu'il y a un intervenant en particulier qui t'a marqué, qui t'a appris des choses en particulier ? Évidemment, c'est Maria. OK. Donc, Maria, elle avait tout l'équipe de France pour les jeunes cavaliers. Oui, je m'entends très bien avec elle. Moi, je l'adore. Et on discute beaucoup, on rigole. Et puis, moi, je sais que quand je suis au championnat, je suis très essayée, je me mets de la pression. Et voilà, quand je discute avec Maria, c'est vrai que c'est cool. Elle rigole tout le temps. Elle met toujours une bonne ambiance. Et puis, voilà, c'est la veto d'équipe de France. Donc, c'est la seule personne que… Enfin, pas la seule personne que je d'écouterais, mais comment dire… Pour moi, c'est la plus importante. Voilà, c'est elle qui est là pour s'occuper de mon cheval. Donc, c'est celle la plus importante. Tout ce qu'elle dit, ce sera vrai. Donc, ce sera pour le bien-être de moi, je lui manque de mon cheval. Donc, pour moi, c'est le plus important. Je me souviens d'avoir discuté avec Maria il n'y a pas très longtemps qui me disait de toi que tu étais une cavalière assez exceptionnelle parce que tu avais la capacité de gérer l'énergie des chevaux et donc de les amener le plus loin possible dans les meilleures conditions et en les préservant et en donnant au cheval la meilleure course possible. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça ? Oui, moi, quand je pars sur les courses, je pense qu'à une seule chose, c'est mon cheval. Je ne me dis pas « Aujourd'hui, je gagne. » Je me dis juste « Aujourd'hui, je vais faire la course de mon cheval. » Ça marche comme ça. Même si sur la fin de course, je les pousse, quand je les pousse, si je les pousse, c'est que je sais qu'ils sont capables. Je ne vais pas aller pousser un cheval s'il n'en peut vraiment plus. En fait, j'arrive à… C'est comme si je ressentais avant. Je me disais « C'est moi qui entraîne les chevaux. » Je les connais par cœur. Je suis tout le temps toute seule avec eux. Quand je les entraîne, vraiment, je les connais par cœur, par cœur, par cœur. Quand je vais sur une course, mon cheval, il faut que je le connaisse. Il faut que je sache quand il m'envoie des signes et qu'il me dit « Bon, là, ça commence à être compliqué. » Voilà, tous ces signes-là, je les ressens. Et puis, moi, même sur une troisième boucle, deuxième boucle, quatrième boucle, je n'ai pas peur de ralentir. Je ne me dis pas « Il y a le groupe, il faut que je suive le groupe, il faut que je suive, il faut que je suive. » Non, non. Vraiment, moi, je fais en fonction de mon cheval. Je me dis « Écoute, revenu. » Dès qu'ils m'ont un tout petit signe, en fait, je fais super attention à ça. C'est tellement… Comment dire ? Moi, j'ai peur, en fait. Je n'ai pas envie de donner une mauvaise expérience à mon cheval. C'est vraiment ma phobie. J'ai trop peur d'arrêter un cheval un jour et là, je m'en voudrais, quoi. Je m'en voudrais toute ma vie. Je me dirais « T'as fait n'importe quoi. » Même mes parents me le diront. Ils m'ont dit « Là, t'as fait n'importe quoi. T'as pas su voir ce que te disait ton cheval. T'as pas su écouter ton cheval. » Pour moi, c'est plus important. Il faut écouter son cheval. Et qu'il te dit, même sur la troisième boucle, même si je le sens très bien, je sens qu'il peut le faire, j'ai tendance quand même à un petit peu ralentir, quoi. Je me dis « Il fera pas de mal. » Moi, les côtes, hop, je suis là. J'ai envie de marcher, je marche. Tant pis, je le suis pas. Puis j'avoue que j'arrive avec des chevaux très froids et vraiment à l'écoute. Moi, il faut qu'ils soient à l'écoute. Si j'ai envie de m'arrêter, il faut qu'ils s'arrêtent et il faut pas qu'ils soient hystériques. Moi, vraiment, je les forme à rester calme dans toutes les situations. C'est très, 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 très important. Tu travailles ça à la maison aussi, le fait qu'ils soient posés tout le temps ? Oui, oui. Ah oui, oui. Pour moi, c'est le plus important. J'apprends juste à mon cheval à se préserver. C'est tout. D'accord. Je l'apprends à se préserver. Quand c'est des chevaux un peu chauds, je les laisse aller. Une fois que ça commence à être un peu dur, là, je leur demande un petit peu. Je leur montre que si tu t'avais pas tiré comme un fou dès le début, là, tu serais pas fatigué. Je sais pas, j'arrive à leur envoyer des petits messages. À ma façon, je me dis, bon, c'est une sorte de feeling que j'ai avec eux et je trouve la manière de leur faire comprendre. C'est super important pour moi. Faut vraiment arriver à communiquer avec eux. Tous les chevaux sont différents. Mais comme je suis seule, il n'y a que moi qui les montent. C'est plus facile pour moi. C'est pas des roulements à chaque fois de cavalier. C'est vrai que ça, c'est un avantage. Je suis la seule. Je les vois au prix. Je les monte. Je les vois aux marcheurs, aux tapis. Je les vois tout le temps. Tu les connais très bien. Ah oui. C'est super important. Deux fois, je suis dans leur près. Moi, je suis là, je la regarde. J'attends. Vraiment, je fais une super attention. Je me dis, aujourd'hui, je suis là, je le trouve un peu fatigué. Il y a plein de petits signaux comme ça où je fais très, très, très attention. D'accord. Quelles sont pour toi, du coup, les qualités d'un bon cavalier d'endurance ? Donc, comme tu l'as dit, c'est savoir écouter son cheval. Ou est-ce qu'il y a quelque chose ? Il faut savoir... Oui, il faut vraiment savoir communiquer avec son cheval, je dirais. Parce qu'il y a des chevaux, il y a des flemmards, par exemple. Et si tu ne leur demandes pas, ils ne vont pas te donner. C'est comme ça. Moi, la plupart de mes chevaux, ils sont froids. Si je ne leur demande pas, ils ne me donnent pas. Donc, il faut arriver à savoir quand est-ce qu'ils sont fatigués, s'ils ont juste la flemme, plein de petits trucs comme ça. Et je pense que c'est... Ouais, c'est... C'est ce qui fait le meilleur cavalier, quoi. Savoir... Savoir de... Est-ce qu'il peut faire ton cheval le jour J ? Comme un instant T. C'est comme ça. C'est juste savoir, ouais, écouter son cheval, communiquer avec, savoir demander quand est-ce qu'il faut, pas demander trop tôt. Après, ça, c'est des choses qui s'apprennent. On apprend tous de ses erreurs. Moi, j'en ai... J'ai fait... J'ai fait... J'ai fait plein d'erreurs. Je le sais, mais après, voilà, il faut juste savoir s'en rendre compte. Même des fois, je gagne, mais je me dis, mais... Je n'aurais pas dû faire comme ça. Je n'aurais plus dû attendre, faire comme si. Le cheval, il l'aurait quand même fait. Je me dis, il aurait quand même gagné. Je me dis, mais... Travaille juste à patience. Il y a plein de choses comme ça. Tout le monde est... Oui, tout le monde est différent. Mais oui, donc, je dirais, pour un meilleur cavalier, ce serait écouter son cheval et après, la technique de course, ça, ça prend ça. Ce sont des courses de l'autre cavalier. Il faut t'analyser quand même. Oui, toi, tu as une petite analyse quand même avant de te lancer sur la course. Tu regardes un peu ce qui a été fait déjà, peut-être ? Je regarde tout. Je regarde tous les partants, je regarde toutes les origines, je regarde tous les cavaliers, tout ce que les chevaux ont fait, les temps de récup, de tous les chevaux, je regarde vraiment tout, 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 tout. Je peux y passer 4 heures, je m'en fous. Même quand je ne cours pas. Donc, quand je ne cours pas, là, je regarde un peu moins. Mais quand je cours, je regarde tout ce qu'ils ont fait, même le jour de la course, je suis focus sur... Si moi, je ne suis pas allé bien, je me focus sur tous les chevaux, je me dis, ah, Béthè, celui-là, il est un peu dur, là, il faudrait qu'il fasse comme ça pour que je réplie. Je pense à tout plein de choses. Vraiment, j'analyse tout sur le jour de la course, la veille, mais au final, je me dis, il faut faire au final. C'est mieux. On ne peut pas savoir à quelle vitesse ça va partir, on ne peut pas savoir si mon pâle va être dans son jour. Il y a plein de choses. Tu disais tout à l'heure que tu es quelqu'un d'assez stressé, mais ça, du coup, quand même, tu arrives à le gérer sur les courses ? Oui, une fois que j'entends le 3, 2, 1, et c'est parti bonne route, c'est mon tour. OK, là, tu es... Quand Hervé fait le décompte, j'ai une boule au ventre, même quand je déchauffe, je suis hyper, hyper, hyper stressée. Je ne parle pas, je regarde partout. Et une fois qu'on est parti, là, c'est la course. Là, tout part et je me dis, c'est ce que tu fais. Voilà. Là, je me remets en confiance et c'est bon. C'est parti, c'est parti. Alors, d'après la FFE, tu as fait 228 courses en tout et 48 premières places, ce qui fait à peu près 20% du coup de premières places, ce qui est quand même pas mal. Au 31 décembre 2023, tu étais deuxième au ranking des jeunes cavaliers mondial, donc. Je pense que tu as été première en certains temps. je n'ai pas suivi suffisamment le ranking. Mais à quoi tu t'attribues à cette réussite, toi ? Quand même à mes chevaux. C'est lui qui prend tout le boulot, presque. Mais voilà, mes chevaux et puis quand même à mon père. C'est lui qui me soutient tous les jours. Donc là, ça fait quelque temps que je fais les programmes d'entraînement. c'est moi qui entraîne. Voilà, je bosse quand même. Je travaille dur pour en arriver là. Mais je dois tout ça aux chevaux, à mes parents, à ma famille et puis quand même aussi aux éleveurs qui travaillent avec moi comme Pierre-Yves Julliard avec qui je travaille depuis quelques années déjà qui me confient des chevaux, des chevaux qui fait naître. Donc je le dois à toutes ces personnes-là, à toutes les personnes qui m'entourent, qui m'aident tout le temps, même moralement, qui me soutiennent moralement comme Orane, je sais qu'elle me soutient depuis des années ou encore mes copines qui habitent donc à côté de chez moi, sympa poule, elles viennent m'aider quand j'ai besoin, elles sont là. C'est vrai, c'est plutôt moralement mais c'est très 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 important ou comme les écuries, comme M7, F3 qui m'ont quand même donné l'opportunité de monter pour eux. Voilà, ça je le dois à tellement de personnes en soi, tellement de personnes mais quand même ça reste plus important, ça reste quand même les poneys. Mais toi, de ce que j'ai compris, c'est que tu passes quand même beaucoup de temps à regarder tes chevaux à réfléchir aussi à leur donner le meilleur entraînement. Oui, nous on fait comme entraînement, on fait ça le jour J quoi. Ok. On se dit celui-là, il est super en forme en ce moment, on va pouvoir faire ça. Celui-là, je l'ai vu dans le badoc, il est couché, il dort là. Il y a deux joues, il ne fait que dormir, on va le laisser tranquille. c'est toutes les petites choses comme ça où on fait super gaffe, on fait super gaffe au moral de nos chevaux. Ok. On sent ça. Et en fait, vous n'avez pas de planning très établi de ce que vous allez faire avec les chevaux pour aller à un objectif X ? Non, non, non. Bon, il y a des chevaux, on ne se dit pas ce cheval, il va aller sur cette course. on se dit bon, peut-être que celui-là, il courra dans cette période-là, on se dit ça. Ok. Et après, on est au jour de quelques semaines avant la course, on se dit bon, c'est bon, celui-là, il ira à cette course, celui-là, il ira, c'est celui-là qui courra ce week-end, c'est celui-là qui ira là ce week-end. C'est vraiment au dernier moment, on se dit bon, qui on met à cette course ? Je sais, mon père, il vient me voir, mais qui a cette course ? Je m'en mets celui-là. Ok. Juste le dernier jour des engagements, il vient me voir, on met qui ? Et en fonction de comment toi, tu as senti le cheval, comment il est dans le moment ? Oui, mais mon père, parce que des fois, moi, c'est mon père, mais non, ils ne sont pas assez prêts. Mon père, il a messi, tu vas voir. Et confiance, lui, au final, il a raison. Trop bien. Est-ce que tu peux nous parler de ta juvent, Gemra, de vos débuts et puis jusqu'à le magnifique doublé que vous avez fait en fin d'année 2023 ? Dis-nous tout, on veut tout savoir sur elle. Gemra, elle est née à l'élevage. Je l'ai choisie quand elle était poulie, toute petite, avec mon frère, on disait celui-là, ce sera le mien, celui-là, ce sera le mien. Quand ils sont tout jeunes, qui naissent, on se disait celui-là, il sera moi. Donc moi, j'avais choisi Gemra. Je savais que c'était une valeur sûre, je savais qu'elle allait être forte parce que Paul, il avait eu le frère, lui, il avait eu le diamant du loragué, le demi-frère. Et du coup, j'avais dit, celle-là, elle est pour moi. En plus, c'était une jument. Elle va rester longtemps. Elle a été débourrée chez Norbert et elle est revenue. Elle avait 4 ans, je l'ai montée, j'ai le régal. J'étais là, mais je n'ai jamais, encore maintenant, je n'ai jamais monté un cheval comme ça. Jamais. C'était hallucinant. 4 ans, mais tu avais l'impression de monter un cheval de 12 ans qui avait déjà fait 460. Vraiment, elle était parfaite. Peur de rien, galopée. Elle était super professionnelle, super professionnelle. Un régal. Et elle était gentille avec nous. Super gentille, vraiment pas embêtante du tout. Elle était parfaite. Donc, j'ai vu toutes ces courses de qualifs, comme c'était la mienne. Il n'y avait que moi qui l'a montée, que moi qui faisais ses courses. Personnellement, elle n'a pas monté. On est vite arrivés sur le circuit international et on savait que le jugement était très, très, très calideuse. On a continué sur cette lancée. C'est vrai que des fois, ça a été compliqué. Elle n'est pas facile à nourrir. Elle est très forte, mais elle a ses défauts. Ce qui vaut bien. Et bref, ensuite, il y a eu les championnats du monde d'ailleurs, le lot. ça s'est très bien passé. Le jugement était super. Et ensuite, les championnats... Je devais faire le championnat d'Europe à Vick avec elle, mais j'ai eu un accident. c'est tombé à l'eau. Et ensuite, j'arrivais au championnat du monde à Kassel-Sagra. Je ne m'arrête pas dans son jour. ça arrive. au réexamen, donc 48, on fait le trotting, elle était à 60. Plus de 4 pulsations d'écart. Donc, éliminé, métabolique. Bon, le jugement, oui, elle n'était vraiment pas dans son jour. Comme ça, on ne peut pas tout avoir quand on veut. Il n'y avait pas d'une implication particulière à ce qu'elle n'était pas... Après, c'est une jugement qui n'aime pas voyager. Du coup, pour les championnats, on arrive une semaine avant quand même. Bon, ce n'est pas ce qu'elle préfère. Voilà. Et après, c'est mon explication. Parce que d'habitude, vous arrivez... Comment vous faites ? Nous, on arrive toujours la veille. Toujours avec elle. Même les 160 kilomètres ? Ah oui. Même quand on va aller à Fontaine-le-Lô, même si on a fait juste un tour de route, on arrive la veille. Ah oui. OK. Donc, ça peut être quand même. d'un côté, ça arrange un peu tout le monde aussi parce que bon, on ne reste pas plusieurs jours là-bas, ça ne nous dérange pas. Oui. mais elle est restée en boxe plus d'une nuit déjà. Elle n'aime pas ça. Elle n'aime vraiment pas ça. Elle n'est pas hystérique. Elle ne va pas bouger dans tous les sens, partout. Mais voilà, elle est comme ça. Elle est statique. Elle ne bouge plus. Elle ne mange plus. Elle ne boit pas. Elle intériorise beaucoup. Mais ça se voit qu'elle est stressée. Elle regarde un petit peu partout avec ses yeux blancs. Et dans votre équipe, elle ne va pas au boxe le soir même ? Elle en a mangé. Elle du boxe. Mais non, même l'été, quand il fait chaud, elle est au boxe, elle a son ventilateur. Wow. Ouais, elle est chuchoutée. Non, on la chuchoute beaucoup. On fait très attention à elle. Il y a de l'herbe. On est au délamètre partout. Il y a de l'herbe. Il y a trop de boue. On fait attention à tout. Mais ouais, elle était très longtemps en boxe. Pour qu'elle apprenne. Elle a fait beaucoup de randonnées. Elle a fait quelques jours. Voilà. Dans l'autre boxe. Et pareil, elle dorme en boxe. On l'oblige. Mais oui, vous avez capté que ce n'était quand même pas la meilleure manière de l'amener sur les courses que de l'emmener plusieurs jours avant, en fait. Ah oui, non. Non, elle n'aime pas ça. Voilà. Oui, il y a plein de chevaux qui n'aiment pas ça. Mais quand ça commence à être trop loin ou que c'est sur des championnats, là, c'est sûr que ça c'est beaucoup plus compliqué. C'est dommage. Et du coup, donc bon, qu'est-ce que c'était le... Voilà, c'était pas dans son jour. Et donc ensuite, mon père, il me dit bon, on va prendre le départ de Flora. Ok. j'étais là, ah bon, d'accord. De toute façon, j'ai dit, elle a fait 90 kilomètres en soi. Allez, on peut tenter. Parce qu'elle allait bleu, en fait, l'allugement, quelques jours après. Oui. Elle était droite dans les allures. Il n'y avait rien à dire. Et au bout d'une semaine, même à quatre jours, elle était là à faire la folle partout dans le paddock. qu'elle faisait tous les jours, elle sautait partout. Mon père, elle est quand même sacrément en forme, là. Du coup, il s'est dit, bon, allez, on va tenter Flora. On a pris le départ de Flora. Elle était folle, pas folle. Voilà, sa façon, ça reste guémorale, elle est très froide, très froide, voilà, très posée quand même. Mais bon, là, il faisait que tirer, que tirer, que tirer. On ne pouvait plus. Elle était exceptionnelle. Et là, j'étais patiente. J'ai attendu la ligne d'arrivée pour me battre, entre guillemets, contre Julia Montagne, qui avait battu en gars de Béderce. Très bonne jument, ici. Donc voilà, ça s'est vraiment joué sur les derniers mètres. Elle a super bien fait. Elle a gagné, elle a obtenu la meilleure condition. Parce qu'elle était droite dans les allures, il n'y avait rien à dire. Bon, elle n'était pas éthérique. Comme je disais, ça reste quand même un bras. Elle était posée, très flemmarde. Mais voilà, il n'y avait rien à dire. Elle était en forme, en forme à sa façon. Elle avait très bel oeil. Et après, elle a fait le sprint, le sprint du lendemain. Pour rien, elle a gagné le sprint. Elle était super contente. C'est vraiment amusé. Et après ça, arrivée aux dates pour engager pour la course de mon cuque, donc, mon père qui me dit bon, on va mettre la reste des cadres à mon cuque. Moi, j'ai dit non. Il me dit, ah bon, mais on y met qui ? Il voulait absolument mettre un chepal là-bas. Et du coup, moi, je lui ai dit, tu aimes rien. Allez, soyez en fou. Quand elle faisait pour Flora qui a pris Castel Zagra, moi, je jouais pour mon cuque après Flora qui a cassé le Zagra. Pareil, je me suis super en forme. Elle sautait partout. On ne s'en occupait. On ne faisait que s'en occuper. C'était génial. Du coup, on a engagé pour mon cuque et on a bien fait. Elle était royale. Vraiment royale. Là, je me suis dit j'ai un extraterrestre. Est-ce que tu peux nous raconter le premier jour ? Ensuite, comment ça se passe ? Le deuxième jour ? Déjà, avant la course, je l'ai montée deux fois. Une ou deux fois. Entre Flora qui a monté ? Oui, entre Flora qui a monté. Je l'ai montée une ou deux fois. Je ne me rappelle plus exactement. Mais j'ai fait juste un petit tour avec elle. Manière 2. Et donc, on est parti. On a pris le départ de mon cuque. Pareil, je suis absolument super en forme. Bon, là, j'avais encore plus de pression. Je m'étais dit quand même. Voilà. Notre réputation est quand même un peu en jeu là-dedans. On ose en demande beaucoup. Mais bon, on savait qu'elle allait le faire, qu'elle était capable. mais c'est jamais le jour de la course. Donc, j'ai pris le départ super en forme. Je pars dans le groupe de tête, super tendré cup. Et je pars sur la dernière boucle le premier jour. Et je me suis fait embarquer. Mais embarquer. Elle m'a embarquée, mais j'ai jamais eu ça. J'étais à 40 à l'heure, je pense. Impossible. du coup, je la m'en ai qu'à mort tout le temps. impossible de l'arrêter. En fait, j'étais avec un cavalier qui faisait la une étoile. Et donc, lui, pareil, embarqué. Lui, en fait, il courait sur la une étoile et moi, j'étais... Il y avait là deux fois 100 et il y avait une 100 kilomètres. Donc, lui, c'était le premier jour, donc lui, il faisait sa dernière boucle. Moi, je faisais la dernière boucle du premier jour. Donc, les chevaux côte-côte, vraiment, à bloc. À bloc. Impossible. Lui, comme moi, impossible d'arrêter. Impossible. D'aller à fond. On prenait les virages comme on pouvait. J'étais là, mais on va se tuer. Vraiment. Je lui dis, c'est n'importe quoi. Mais aucun contrôle. Aucun contrôle. J'ai essayé, tant bien que mal. J'avais même plus de force. Et donc, au bout d'un moment, lui, on arrive sur une route, on devait tourner à gauche, il n'a pas vu le panneau, comme elle dit. ça continuait sur la route. Moi, j'ai vu le panneau, j'ai vite filé sur la gauche pour qu'on sépare les chevaux. Et donc là, je suis partie. Je me suis dit, bon, maintenant, tu vas avancer. Vas-y. Je suis partie. Donc, je suis arrivée tranquillement, en soi. À ce moment, elle a fait ça super facile. Au moins, les deux n'ont mené. Elle a pas trop poussé aujourd'hui. J'ai l'impression. La ramène et tout au boxe. Elle mange, elle boit, je sais pas. Mais qu'est-ce qui lui arrive ? Elle avait mangé toute la journée, même à Flora. Vraiment, à chaque fois, sur les trois étoiles, je ne sais pas pourquoi elle mange. Elle mange jamais sur les deux étoiles et dès qu'il y a une trois étoiles, toute la journée, elle mange. C'est pas habituel chez elle. Donc là, mon cul que je rentre, le soir, elle mange, elle mange sa ration. Elle était super contente. Elle mangeait de l'air. Vraiment, elle faisait sa petite vie, comme si elle était à la maison. J'étais trop contente. Moi, j'étais fière d'elle. Et on parle le deuxième jour et je m'étais dit, bon, là, j'ai plus qu'à attendre et on verra la fin de la journée. Et je dis, bon, je le reste derrière. Je ne vais pas passer devant, ça ne sert à rien, c'est prendre des risques pour rien. C'est bon, elle faisait que de tirer, que de tirer, que de tirer. Je dis, bon, allez, je vais passer devant. Du coup, je vais passer devant et elle galopée. Mais elle couvre du terrain, elle couvre vachement de terrain quand elle galope. Je commençais à mettre de la distance entre le groupe et moi, du coup. Je mettais vachement de distance et j'étais là, elle galope vite quand même. Deuxième jour, il reste 100 kilomètres, c'est super dur. Je ne fais que réfléchir, je commençais à me mettre à stresser et j'étais avec France Paul mais au final, je me régalais tellement que j'étais là, allez, c'est bon, amuse-toi. Là, je me dis, je vais te tirer, laisse-la aller. J'allais y aller, elle s'éclatait aussi pareil. J'ai galopé partout, j'ai galopé à fond. Et donc, arrivée sur la dernière boucle, je ne me suis pas content, mais elle ne faisait que tirer et là, je n'en pouvais plus. Ça faisait deux jours qu'elle me trattait et j'avais mal au bras. Je n'avais jamais eu mal au bras. Et là, je pars sur la dernière, je me dis, tu veux avancer ? Là, tu vas avancer. C'est bon. Ça fait deux jours que je me fous la misère. J'ai dit, bon, allez, maintenant, tu vas avancer, tu fais ce que tu veux. Il y avait trois cavaliers, je crois, qui partaient devant moi. Ouais, trois cavaliers. Je pars, je partais une minute, je crois, derrière elle. Je pars à fond, mais vraiment à fond et je les ai passées à fond et j'étais au petit trou dans une cote et moi, je suis passée à fond au galop. Je m'étais dit, allez, on va s'amuser un petit peu. Je suis passée au fond au galop, au final, il n'y a personne qui a essayé de me suivre mais moi, c'est tellement facile, tellement facile. donc à la fin, je ralentis et je lui ai dit, et encore et encore, elle ne faisait que tirer, que tirer. Je m'étais dit, mais là, là quand même, elle est vraiment imbattable. Imbattable. Jamais ça, mais ce jour-là, j'étais tellement sûre d'elle, j'étais en confiance. Ça s'est bien passé. Et au final, vous gagnez cette deuxième course au la main, quoi. Ouais. Après la course, ça a été super. Hop, on est rentrés. j'étais super contente. Pareil, qu'il faut voir après sauter partout dans le paddock avec sa copine. Et elle faisait la folle. Et du coup, on s'est dit, bon, là, on va quand même laisser du repos. La saison est finie. Elle le mérite amplement. Et voilà. Et donc là, cette année, on a repris l'entraînement qui m'ont joué bien pour l'instant. Moi, j'étais persuadée que vous aviez prévu, préparé le fait d'enchaîner deux grosses courses l'une après l'autre et que, je ne sais pas, vous aviez éventuellement mis en place une phase de récupération de ouf. Je ne sais pas. Non, non, non. Non, vraiment, on fait tout comme on le sent au feeling. On a vu que c'est ce qui marchait le mieux en soi. Et, bah, la phase de récupération, oui, on a toujours fait très attention à elle. C'est vrai qu'elle est quand même un peu compliquée. essaye de faire attention à son état, tout ça. Donc, on n'avait pas changé nos habitudes. On faisait attention à tous ses membres, ses crevasses, son poids. Mais c'était vrai. Après, on faisait très, très attention à ce qu'elle conserve le moral, quoi, qu'elle soit heureuse. C'est tout ce qu'on veut. Elle ait une belle vie, voilà, quand, moi, je la laissais en liberté, qu'elle aille manger de l'herbe où elle veut, quand elle veut, si elle va en son paddock, elle rentre en son paddock. Vraiment, elle fait ce qu'elle veut. C'est ma petite reine. Ok. Et alors, quels sont les objectifs pour 2024 ? Puisque du coup, tu n'es plus en jeune cavalier cette année, je crois. Non. C'est quoi le programme ? Eh bien, on va essayer de tenter les sélections aux championnats du monde à Montpazier, senior. On verra comment ça se passe. Mais, bon, pour l'instant, je ne suis pas inquiète puisque la jouement est super, fidèle à elle-même. Il faut encore qu'on la recourt. Voilà, on a ça en tête de la recourir sur 160. Au moins une fois, oui, au moins une fois en début de saison, là. Et ensuite, on avisera à voir si on fait une course de qualif. On verra en feeling, comme je t'ai dit. On fait tout ça au feeling. Donc, ouais, là, on va se courir en début de saison si elle est bien. Après, on avisera s'ils sont intéressés pour les sélections. Donc, ils la prendront. Sinon, on ira peut-être réessayer à Flora pour essayer une course dans ce genre. d'accord. C'est pas trop triste de quitter l'équipe des jeunes cavaliers ? Si, quand même. On va vraiment aller dans l'équipe senior. C'est peut-être un peu bizarre pour toi de te dire ça. Ouais, vraiment, ouais, moi, je suis quand même dégoûtée. Pourquoi ? Moi, chez les jeunes, il y a une super ambiance. Moi, j'adore. Super ambiance, tout le monde se connaît. C'est pas hyper sérieux comme chez les seniors. Chez les seniors, c'est quand même leur métier. C'est une autre vision. Voilà, c'est autre chose. C'est ce que je comprends parfaitement. Alors que chez les juniors, c'est plus, je vais dire, détente. C'est plus cool. relax. Nous, on est là pour te faire plaisir. OK, c'est la compète, mais on est avant tout là pour se prégaler toute la journée. Donc, nous, on papote toute la journée. On ne fait que parler. On parle de tout, n'importe quoi. On rigole tout. Vraiment, c'est en bien, ça va me manquer. Bon, c'est comme ça. Fallait bien que je lui passe un jour. Et on te voit souvent finir au sprint, pas mal de courses. Est-ce que c'est des choses que toi, tu travailles à la maison le sprint ? Non. Non, je ne travaillais pas ça à la maison. Après, du coup, j'ai fait, j'ai passé un mois chez Philippe Saugard en janvier. Donc, à Mont-Marsan, et Philippe Saugard, il entraîne des pursans et des arabes de plat. C'était vraiment pour perfectionner mes fins de course. donc là où j'ai appris, évidemment, j'ai appris. Mais ensuite, avant d'aller passer quelques temps là-bas, pareil, je faisais tout au feeling et je me disais celui-là, il va plus vite sur de courtes détances. Celui-là, il va falloir que je lance très tôt. Je ne sais même pas comment expliquer parce qu'en vrai, je n'essaye pas à la maison mais je me dis celui-là, il est comme ça, celui-là, il est comme ça. Quand je les galope à la piste, je me dis celui-là, je fais des lourds. Il va falloir que, si un jour, j'arrive au sprint, il va falloir que je lance très tôt. Celui-là, comme Green Classic ou pas, il a un cheval de Pierre-Yves. C'est un petit cheval, c'est un petit modèle. Je savais qu'il était très très fort, très bon au sprint pour les distances. Je fais en fonction de tout ça, je me dis Léa, tu n'as pas intérêt à démarrer trop tôt. Il faut savoir gérer tout ça aussi. Tandis qu'avec Arez, je me disais, c'est un exemple là, celui-là, Arez, il me disait, il va falloir que je lance très tôt quand même, il ne faut pas que j'ai peur de lancer avant les autres. C'est des choses comme ça. Et puis avec Green, j'étais plus, j'espère que l'autre cavalier ne va pas lancer trop tôt. Sinon, sinon, il va me bouffer. Qu'est-ce que tu as appris chez les chevaux de course que tu vas pouvoir appliquer à tes entraînements à toi ? Mes entraînements à moi, que les chevaux en plat, ce qui m'a assez impressionnée, c'est qu'ils commencent tôt. On le sait, ils commencent très tôt. Et ils commencent tôt dans le sable profond quand même. Ce n'est pas hyper profond, mais ça, ça m'avait quand même impressionnée et je trouvais ça super intéressant de savoir parce que moi, je vivais tôt. Je n'avais mes chevaux galopés assez tôt. ça va, mais vers 6 ans, 5-6 ans, ils font un petit peu de piste, tout ça. Et c'est vrai que je me disais que j'avais peur de commencer plus tôt et quand je suis... Au final, je suis allée chez Phil Saugard, mais je me suis dit non, ça ne change rien. Je peux y aller avec mes 4 ans, faire un petit peu de galop, ça ne leur fera pas de mal. juste apprendre. J'ai appris ça et aussi, quand même, il y a des techniques de course. Comme je l'ai dit, ne pas lancer trop tôt, il faut savoir attendre, plein de choses qui se calculent, je dirais. Ça et aussi, faire plusieurs lots et ça m'a aussi appris à me poser, je dirais, parce que là-bas, pas de pression, ce n'est pas mes chevaux. J'étais là-bas, je travaillais et c'était top. Ça fait du bien moral aussi. Ouais, vraiment, ça m'a fait du bien et ça m'a appris à me dire avoir un peu, je voyais Philippe super cool, super relax avec ses chevaux, et puis c'est passé ça, ça arrive. Pas de dire fou, il ne s'est pas dit ça. Ce genre de réaction, comme ça, je me disais, quand même, il a tant de chevaux à l'entraînement, il n'y en a plein qui ne sont pas à lui, il a des propriétaires, il est quand même serein. Voilà, ça m'a... Ça m'a appris à travailler ça et à rester beaucoup plus sereine. À me dire, ben ouais, c'est des chevaux et ça, ça peut arriver, ça aussi, ça peut arriver. Il peut arriver. On peut mettre dans ce truc-là. On ne peut pas toujours réussir aussi. Ça aussi, quand j'avais des chevaux aux propriétaires, je me disais, mais si je ne réussis pas, ben voilà, ils partiront. Ils m'aideront leurs chevaux ailleurs, ça ne marche pas. Et ben non, voilà. Ce n'est pas du tout comme ça. Quand j'allais chez Philippe, ben voilà, celui-là, celui-là, il n'est pas bon, ben il n'est pas bon. Il n'est pas magicien. C'est comme ça. Donc ça aussi, ça m'a appris à relativiser quand même. Est-ce que tu as un souvenir de course dont tu te souviens particulièrement que tu aimerais nous partager ? Souvenir de course, oui, j'en ai un en particulier, mais ce n'est pas moi qui montais. OK. C'était mon frère avec Targala Arzak, toujours la même. Et c'est vrai que quand je la regardais, j'étais fan. Moi, j'étais fan. Je me rappelle c'est la course à Linière où il était devant et ils avaient fait un sprint mais de dingue. Avec un cavalier du barin de dingue. J'étais tellement long le sprint et moi, j'étais une gamine. Et j'avais donné toute mon âme. Toute mon âme. Je croyais comme une folle. J'étais sur l'hippodrome en train de courir pour essayer de les rejoindre. et j'étais là. Et j'étais là. Waouh. Le truc de malade. Tout le monde était... Je me rappelle, il y avait un monde de pas possible en train de regarder le sprint. Et moi, je suis là. C'est mon frère. C'est Paul. C'est mon frère. Il y a tout le monde. Ouais, c'est mon frère. Ouais, ouais, il est là. Là, j'étais fan. J'étais trop, 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 trop contente. C'est vrai que j'adore courir mais qu'est-ce que j'aime regarder les autres aussi courir et réussir. Ou même quand Garance avait fait troisième à Cassel-Sagra sur la 120. Ça me fait rêver. Quand je les vois arriver, ça me fait rêver. J'ai les larmes aux yeux. c'est tellement chouette. Vraiment, quand je regarde les autres, je les vois super heureux, super... Ils sont fiers, quoi. Je me dis, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Et les courses, tu préfères courir, toi ? Est-ce qu'il y a une course en particulier que tu as appréciée ? Moi, ma course préférée, c'est Saint-Barthélemy. Pourquoi ? Le terrain est top. Vraiment, au pied, c'est top. C'est beau. C'est un petit... C'est plat mais ça reste quand même technique aussi. Il y a quand même quelques côtes qu'il faut respecter. Je ne sais même pas comment... Je ne sais pas, j'adore. J'adore le terrain. C'est vallonné. C'est parfait pour moi. D'accord. J'aime bien aussi... J'ai toujours mes Fontainebleau. C'est plat, ça galope. J'adore cette course. Et puis, même si c'est plat, sur chaque course, ça s'arrête quand même. Quand j'avais couru la 160 avec Guimera, et sa première 160 où elle a gagné, j'avais l'impression de faire ça tellement facilement. C'était ma première 160 aussi, oui. Oui, c'est sa première 160. Et donc, il fallait que j'apprenne. Moi, je courais que sur les 120. J'étais là. Bon, tu fais profil bas, tu restes derrière, tu regardes les autres, tu apprends. Au départ, c'est un nerveux que je me disais c'est bizarre, ça ne va pas vite. C'est parce que c'est une 160. Ça doit se faire comme ça. Je m'étais vraiment posé mes 20 000 questions. Et au final, en fait, Guimera, j'étais juste au-dessus de l'eau. Elle était juste au-dessus de l'eau. Elle avait fait ça super facilement. Je m'étais régalée. Au final, on avait fini à fond. Du coup, au final, moi, j'étais là super, c'est génial. il y en avait fait 5 ou 10 kilomètres en sprint. J'étais par charbon. Ça va largement le faire. Elle n'est pas fatiguée, la mienne. C'était Fontainebleau, j'adore. Saint-Martélemy, c'est la ma préférée. Le terrain, c'était le meilleur. Comment tu imagines les prochaines années pour l'élevage, pour toi en tant que cavalière, en tant qu'entraîneuse ? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir ? Me souhaiter ? J'espère gagner ma vie en faisant le métier de mes rêves. Et pour l'élevage, ce que je veux, c'est vraiment faire naître beaucoup plus de poulains et devenir un des meilleurs élevages au monde. Je vois grand. Déjà, le cas, c'est un peu... vous êtes quand même maintenant une référence. Il y a pas mal de louragues qui performent à l'international. Oui, ça va. Oui, c'est sûr, je ne vais pas me plaindre. Mais moi, je veux plus. Moi, je veux plus. Je veux plus de chevaux, je vois plus grand. Je veux vraiment qu'on se dise qu'il y a un lourague. qu'il y a un peu peur. Il y a un lourague qui court. Voilà, quoi. C'est un bon phal. Quand il y a lourague, on se dit c'est un bon phal. On essaie que ce soit la première impression. C'est ça que je veux. Parce que ça arrive dans plein d'élevages. On se dit c'est l'élevage, c'est sûr, ça va être... une chose comme ça. Et bien, je veux qu'on pense pareil. C'est un peu notre élevage. D'accord. Est-ce que toi, il y a des choses dans la discipline que tu avais vrai qui changent ou devraient évoluer à ton sens ? Ça se fonde toujours autour du règlement. Moi, moi, c'est des petits des petits choses sur le règlement comme la première 100 kilomètres, si on la fait à 6 ans, on la fait à moins de 16. Toutes ces choses-là, c'est un peu embêtant. Il y a des chevaux qui sont capables comme d'autres qui ne le sont pas de faire ces choses-là. Après, ça fait partie de notre métier, savoir ce que peut faire le cheval, s'il peut courir à cet âge-là, s'il ne peut pas, s'il doit attendre, s'il peut courir à moins de 16. Je pense que ces petites choses ne seraient pas notées dans le règlement, c'est à nous de décider. C'est comme ça que je le vois. Après, c'est un règlement avec, c'est comme ça. C'est pas... sinon, je ne changerais rien. J'adore cette discipline et c'est pour ça que je veux en faire mon métier et que je veux continuer là-dedans et que j'ai cette motivation au quotidien. Parce que j'adore cette discipline et au contraire, il faudrait que ça reste comme ça, il ne faut plus rien toucher. quelques petits trucs sur le règlement, mais c'est comme chaque année, tout le monde en discute. Toujours des choses à changer là-dessus et ça ne conviendra jamais à tout le monde. Forcément. Forcément. Voilà. J'avais vu une photo de toi à Tartas en 2016 où on te voit au plein galop. le cheval a l'air d'aller vite. Les deux pieds sur la selle. Toi, tu es hyper à l'aise à la cheval. Je me dis, mais à quel moment en pleine course, on se dit, allez, je me mets debout ? Ouais. Avec mon frère, on allait entraîner tous les deux ensemble. On était là. Ouais, toi, si un jour, Paris, je promis, sur telle course où tu imagines, tu gagnes le championnat de France, tu gagnes le championnat du monde, le championnat d'Europe, on fait des petits films, tu ferais quoi, toi, à l'arrivée ? Au début, on était là, ouais, moi, je lèverais les deux bras. Et on était là, ben non, il faut se mettre debout sur la selle. On commençait à, voilà, imaginer plein de trucs, ouais, ça serait trop stylé si on pouvait faire ça, 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 ça. Et du coup, on était en galopper sur la piste, en même temps, on était là, on apprenait à se mettre debout sur la selle, on s'entraînait à faire plein de trucs comme ça, plein de figures sur le cheval comme si on faisait de la voltige, quoi. Vous entraînez le jour où vous gagneriez les championnats du monde ? Ah ouais, on se mettait ça. Ouais, on faisait plein de films, on se disait, ouais, moi, je ferais ça. Et puis, il me montrait, ouais, moi, je ferais comme ça, et moi, je dis, non, mais ce serait mieux que tu te mettes comme ça, ou comme ça, rajoute ça. Des choses comme ça, voilà, on s'aidait un petit peu, et du coup, après, j'étais course, on se mettait debout sur la selle, pieds sur la selle, on l'a fait plein de fois. Peut-être qu'avec le photographe, parce qu'après, du coup, après, on disait, qu'est-ce que tu feras, toi, quand il y aura le photographe et quand il y aura Eric, tu feras quoi, toi, à quelle position, est-ce que tu laisses au bras, est-ce que tu te mets debout ? Non, mais sur ce cheval, je peux faire ça, ça, mais je peux faire ça. On avait plein d'imagination, on voulait avoir la meilleure photo, la meilleure photo, la meilleure photo de Eric pour l'afficher dans notre chambre, la montrer à nos parents, on disait, regardez, regardez ce qu'on a fait. On est arrivé de la course, on leur disait, ouais, je prends une photo, on va vous montrer, on va vous montrer ce qu'on a fait. Qu'est-ce que vous avez fait ? Vous allez voir, vous voulez. On est trop vières. Bon. Qu'est-ce que tu aimerais entendre dans un prochain épisode de podcast ? Donc, moi, j'aimerais écouter Carla Motti. Pourquoi ? C'est très intéressant. Bon, elle est super intéressante. Moi, j'ai fait plein de courses avec elle quand j'étais encore en junior. Elle était sur toutes les courses, j'étais sur toutes les courses, on se régalait. J'adore sa façon de gérer les courses. Moi, j'adore. Parce que je suis très difficile, j'aime pas être derrière. Je suis tout le temps devant, en train de faire mon train, comme j'ai envie, comme je veux. Et dès qu'il y avait quelqu'un d'autre devant, j'aimais pas. J'aimais pas, j'ai fait n'importe quoi. Je faisais que râler. Et quand c'est Carla devant, je suis là, quand même, il est top. Vraiment, elle me disait, elle est vraiment top. Et quand elle fait des transitions, qu'elle ralentit, j'aurais fait exactement pareil. Du coup, je me mets derrière et quand je suis derrière elle, je suis trop bien. Vraiment, je suis trop bien. Pour moi, c'est une très, très bonne cavalière. Elle gère très bien ses courses et j'aime très bien ses chevaux. Donc, c'est elle que j'aimerais écouter. Puis en plus, c'est une jeune cavalière. Ok. Très prometteuse. Donc, il y a déjà un bon palmarès. Merci beaucoup, Léa, d'avoir réenregistré avec moi. C'était pas forcément hyper cool, mais j'espère que on va vous transmettre de manière assez naturelle cette deuxième interview. Voilà. Alors, merci à toi. Merci à toi surtout. Et voilà, vous êtes arrivés à la fin de ce septième épisode. J'espère qu'il vous aura plu et que vous avez été touchés comme moi par la passion de Léa pour ses chevaux et pour l'endurance. Pour rappel, vous pouvez soutenir le podcast grâce à la plateforme Tipeee qui vous permet de soutenir financièrement les créateurs de contenu. Créer un podcast à un certain coût, notamment pour sa diffusion ou pour mes déplacements sur les courses. J'aimerais vous proposer du contenu toujours plus intéressant et qualitatif pendant encore longtemps. Vous pouvez participer d'un don unique ou d'un don par épisode. Sinon, vous pouvez partager cet épisode et nous suivre sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode ou sur une course d'endurance. sur les réseaux sociaux. sur les réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada